en transition douce vers la décroissance de la remise en question à la mise en pratique mon idée c'était je veux être dans un groupe à l'origine pour vraiment créer ensemble c'est peut-être plus plaisant d'y aller à plusieurs et de se compléter j'ai déjà essayé des fois de me retirer dans la montagne et c'est mon élément et tout mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas accompli je trouve ça plus chouette de vivre à plusieurs que toutes seules parce que je trouve qu'on est plus fort à plusieurs et que du coup on peut déplacer les montagnes je crois j'ai toujours eu l'envie d'avoir des enfants et que j'imagine ou en tout cas j'ai envie qu'ils grandissent avec plusieurs personnes autour d'eux c'est aussi pour réduire les impacts en vivant au collectif en mutualisant les outils les espaces chauffés ce qu'on consomme pour cuisiner et tout ça j'ai un idéal assez fort et si j'étais toute seule je serais peut-être beaucoup plus extrême et ce serait peut-être dangereux pour moi alors que là les autres me tempère j'ai rencontré rémy sur des actions pour des sujets autour du climat qui m'a ensuite présenté larry tous les trois on s'est dit qu'on avait bien envie de vadrouiller pour faire quelque chose ensemble et peut-être un jour vivre ensemble jusqu'au jour on est arrivé en isère dans une grande coloc on était 15 avec un projet éventuellement collectif où on a rencontré océane et ensuite on s'est dit qu'on voulait faire un plus petit collectif et donc tous les quatre on a continué à chercher et on a trouvé cette maison on cherchait un terrain de préférence avec un bâti mais peu importe son état mais au moins pour être légitime à avoir des habitats légers légalement c'est plus facile que d'avoir juste un terrain nu et de mettre des habitats les recherches étaient plutôt en saune et loire parce que c'est moins cher et que il y avait un critère de rester proche des parents d'une d'entre nous tout le bas du terrain était en roncée là où il y a la yurte aussi c'est c'était complètement roncée je crois que c'est le plus gros souvenir que j'ai plein d'arbres très la première fois qu'on l'a vu c'était en hiver il n'y avait pas une feuille sur les arbres il faisait gris il pleuvait ça n'est pas du tout envie et je me souviens de rémy qui a dit imaginez tous ces arbres en feuilles et ben ça fait banco on y va c'est un terrain où il ya des possibles en plus on était allé voir les voisins du coup les voisins circassiens qui ont un festival chaque saison tout ça ah ouais bon déjà ça bouge dans le coin juste à côté on va sur internet à il ya un écolieux dans le même village ouais il ya déjà une dynamique ça c'est chouette puisque c'est ce qu'on recherche depuis on a vu pas mal de ronces on a déroncé une première partie du terrain du bas pour commencer un petit potager de légumes on a déroncé le four à pain puis rénové le four à pain on a nettoyé certains espaces aménagé là le hangar on a construit la serre le premier hiver il ya la yourte qui est collective donc c'est la pièce commune avec la cuisine et puis bon l'espace à vivre enfin c'est à dire qu'il peut être utilisé pour plusieurs choses pour recevoir des gens des fois regarder des films il ya la bibliothèque les espaces sanitaires sont en commun donc toilettes sèches et l'espace douche tout le terrain est en commun il n'y a pas d'espace privatif de terre et il ya la maison et le hangar qui servent plutôt de d'abri de stockage d'ateliers et sinon il ya les espaces privatifs donc plutôt chambres quoi il ya des caravanes le mobilhome c'est un mobilhome acheté en commun à vocation commune pour recevoir et moi eh ben il ya la cabane avant j'étais en tente et donc maintenant j'ai ma petite cabane dans l'espace voilà donc pas de cuisine il n'y a pas de cuisine dans ces espaces là enfin si dans le mobilhome il y aura une cuisine mais elle n'est pas en service quoi alors à titre collectif on a un pot commun qu'on abonde de manière individuelle pour nos besoins donc quotidien donc l'alimentation le gaz les objets consommables tels que tout ce qui va être éponge ces choses là qu'on va devoir changer régulièrement ça permet aussi de payer des factures d'électricité et d'eau après le gros de ce pot commun c'est quand même l'alimentation et on prend dans ce pot quand on a des besoins d'achat on verse dans ce pot l'argent équivalent à notre estimation de consommation donc c'est libre on ne se dit pas combien on met donc c'est plutôt anonyme et on s'est dit qu'on le jour où il y aurait pas assez on en discuterait et pour l'instant c'est pas arrivé et récemment s'est créé un deuxième pot pour toute la partie non consommable les investissements pour le lieu et pour la part individuelle comment je fais bien mes besoins je reçois toujours un peu d'argent de l'état pour le travail que j'ai fait auparavant je troque du pain que je fabrique parfois contre des oeufs donc maintenant moins parce qu'on a les poules je l'ai troqué aussi contre des livres je travaille une fois par semaine chez des maraîchers en échange de légumes et puis je fais parfois des marchés aussi avec ces maraîchers en échange d'euros et comme j'ai peu de peu de dépenses ça me suffit largement à couvrir mes besoins Laura et moi on est végétarienne mais moi je suis plutôt végétarienne on mange des légumes soit de notre potager soit de l'écolieux du village là les plantes sauvages comestibles pour ce qui est de céréales légumineuses tout le sec on commande à des producteurs de lieux dans Lyon un regroupement de producteurs qui fait le sec il ya aussi un paysan boulanger et il ya d'autres choses il ya les fruits de corse on a les huiles aussi un par les producteurs de lyon et il ya d'autres choses ponctuelles là le miso l'huile d'olive en fait on achète des matières brutes non transformées quoi après on les transforme nous et donc oui c'est bio c'est du producteur mais en fait y'a pas d'intermédiaire c'est en vrac donc il ya aussi le côté zéro déchet donc finalement c'est pas si cher du coup les courses on les fait au groupement d'achat qui est sur l'écolieux donc à six kilomètres ça permet d'avoir beaucoup de choses sans aller bien loin pouvoir récupérer à vélo et donc ce groupement d'achat on est investi dedans on est membre du ca ayant monté un groupement d'achat en normandie quand je suis arrivé ici j'avais très envie de booster le groupement d'achat qui existait et maintenant on est à une trentaine de paniers par semaine que les gens viennent chercher comment vraiment ce qu'ils veulent il ya des légumes du pain du fromage de vache de chef de brebis des yaourts du lait du beurre du savon des créations couture et ça marche toutes les semaines et c'est super chouette et j'adore j'adore ce tasseau et je fais partie aussi de l'association du grain à moudre donc plutôt une association d'animation culturelle faire connaître des initiatives aussi organiser des chantiers participatif dans mon souvenir on est arrivé en mars 2019 et on faisait une première réunion avec l'association du verger début avril quelques jours quelques semaines après il y avait une réunion on est informé et donc on y est allé pour rencontrer ces personnes et puis à voir de quoi il s'agissait enfin déjà on savait que ça parlait d'un verger de pommiers et donc voilà maintenant on est dans le ca de cette association donc on a participé clairement à la création aussi de l'association puisqu'avant on n'existe pas et qu'ils étaient en collectif et qu'ils se réunissaient de manière collective mais sans que ce soit très formel j'aime beaucoup travailler j'aime être active quand j'aime beaucoup travailler c'est j'aime beaucoup être en action et mettre des choses en oeuvre donc c'est pas forcément que le travail salarié salarié c'est aussi tout ce que je fais ici de développer des choses pour que ça puisse bénéficier aux gens qui vivent dans le coin c'est le passage bientôt de mon sap et de boulangerie pour essayer de développer une petite activité autour du pain et toutes les gourmandises croissants pain au chocolat brioche une petite activité pour le coup rémunératrice j'espère et peut-être venir squeezer l'argent que je reçois de l'état et pour que je puisse être autonome sur ce point là parce que ça me dirait bien de plutôt gagner de l'argent avec ma propre activité que de l'argent de l'état si travail c'est avoir une activité qui est rémunérée j'ai jamais travaillé pour gagner de l'argent ça s'est trouvé sur mon parcours que l'activité que j'avais envie de faire et bah était rémunérée la notion d'heures de travail ne me parle pas pour moi je fais ce qui me plaît je me dédie peu importe le nombre d'heures à la base en fait je pensais plutôt travailler à l'international dans des organisations internationales et j'aurais pu le faire bénévolement si on répondait à mes besoins d'être logé nourri mon sens de la vie c'est je n'ai pas besoin d'argent j'ai juste envie de participer à un monde autre j'ai commencé par ce service civique qui était indemnisé et pareil j'avais dit mes conditions c'est d'être logé nourri bon c'était une asso de maraîchage c'est assez facile de me nourrir à la fin de mon service civique ils m'ont dit ah ouais ouais c'est quand même super ce que t'as développé donc j'avais développé le côté animation de l'association quand même on aimerait bien que ça continue ah bah ouais mais moi je peux rester logé nourri non mais quand même c'est pas très légal si on garde de manière permanente comme ça mais donc du coup ils ont fait un dossier de demande de subvention pour les emplois tremplin la région je suis minimaliste donc j'ai des besoins très réduits donc du coup j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour combler ça comme j'avais déjà ce mode de vie là en travaillant mais je dépensais rien en fait donc du coup j'ai plein d'économies et ce qui me fait une sorte de filet de sécurité non en fait j'ai vraiment pas besoin d'argent c'est déjà pas ma stratégie pour répondre à mes besoins que là vu ma vie j'aurais jamais besoin de travailler oui on a aussi gardé des enfants et elle tenait à nous donner de l'argent j'ai dit moi j'en ai pas besoin et c'est vraiment ok en fait enfin pour moi c'est je garde tes enfants un autre va me rendre un autre service fin dans le mode économie du don et je prenais pas ça pour un travail normalement j'aime me lever assez tôt lever du jour du soleil de faire du qigong du yoga finalement quelque part de me connecter à mon environnement ça c'est je pense c'est nouveau dans ma vie depuis quelques années de juste abat si j'ai envie de chanter si j'ai envie de contempler je prends ce temps là à juste être pas forcément faire mais juste être notre mode de vie j'ai l'impression qu'ils demandent aussi pas mal de temps pour faire la lessive les déplacements à vélo toute la transpo par nous mêmes et tous les petits trucs qui finalement mis bout à bout peuvent prendre du temps et j'aime faire ça en fait j'aime aussi prendre du temps pour des choses essentielles j'ai l'impression que ça me connecte à une certaine réalité en fait à quelque chose de très primaire presque oui je réponds à mes besoins par moi même directement j'ai pas besoin d'aller travailler pour avoir de l'argent pour faire que mes besoins soient remplis par d'autres ou par des machines en transition douce vers la décroissance là où je me situe c'est dans un équilibre entre la transition douce celle que je pense qu'on pratique ici sur le lieu et dans notre quotidien et dans le territoire avec les gens qui nous entoure avec les gens qui viennent nous rencontrer nous visiter ici et l'équilibre dont j'ai besoin aussi dans un engagement plus déterminé plus radical de lutte face aux à ceux qui détruisent qui détruisent la planète qui détruisent les écosystèmes face à ceux qui menacent les populations aussi et j'ai vraiment besoin de ces deux ces deux aspects pour me sentir en transition en fait il ya la transition douce c'est celle qui qui je pense fera le plus de bien à tous et toutes et pourra vraiment permettre de créer quelque chose ensemble mais aussi tout l'aspect de lutte et pas seulement me me voir indigné mais d'agir aussi face à cette indignation je crois que moi je peux faire c'est mon temps d'ici en douce j'ai le coirceur assez haut je suis peut-être plus radicale mais en même temps c'est aussi que j'ai démarré beaucoup plus tôt j'ai grandi proche de la montagne j'avais toujours ce lien la nature très fort j'ai jamais eu de portable dès le collège j'étais anti consommation j'ai jamais eu de voiture donc c'est en ça où je dis peut-être pour moi c'est plus facile parce que j'ai pas connu autrement me laver dehors finalement c'est un plaisir pour moi et vivre à l'extérieur c'est vraiment ce qui me correspond vivre simplement aussi je me sens dans mon élément et je suis heureuse comme ça c'est important pour moi d'être dans un même territoire pour continuer une dynamique et pour la renforcer pour ça que je peux dire que je me projette encore dans ce territoire pour un moment j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les vidéos du type reportage témoignage me prennent toujours énormément de temps à réaliser notamment au montage comme d'habitude j'ai mis dans la description le détail du temps de travail que m'a demandé cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle aura été inspirante pour vous j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et comme vous le voyez derrière moi il y a des yurtes c'est parce que je suis dans un camping actuellement de yurtes où j'ai fait du woofing pour les aider à monter toutes ces yurtes et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo sur les comparatifs entre les tiny house les yurtes et les caravans mobile home donc c'est une prochaine vidéo que qui sortira bientôt qui permettra de voir un petit peu les différences qui existent entre ces différents types d'habitats légers j'en profite pour remercier du fond du coeur toutes mes tipeuses et tous mes tipeurs qui me soutiennent et qui valorise mon travail merci aussi de m'envoyer vos messages hyper encourageants et qui me donnent envie de continuer à vous faire ce type de contenu je vous dis à très vite et d'ici là prenez soin de vous